Bonjour à tous, je suis actuellement au Burkina Faso, au village de Zeguedeguin pour une mission humanitaire. Je suis accompagné de Stéphanie et de Bassibéry, deux membres de l'association humanitaire Zeguedeguin. Je vais les laisser se présenter et ensemble on va vous raconter notre voyage. Bonjour, je m'appelle Stéphanie D'Aleba, je suis maman de trois enfants, j'habite à Vendin-le-Vieil, je suis infirmière libérale depuis dix ans et depuis 2014 nous avons créé avec une bande de copains une association qui s'appelle Zeguedeguin. Je m'appelle Bassibéry Kofando, habitant de Zeguedeguin, cultivateur, président de l'association Zeguedeguin au village de Zeguedeguin. Donc je suis le fils du chef de Zeguedeguin. Président, tu as le stress hein ? Oui, il a bien le stress, c'est pas facile. C'est vrai, mais c'est vrai. Le but de l'association est d'aider le village de Zeguedeguin. Ce village était vraiment nu de tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait que deux salles d'école, des enfants sans chaussures, un accès aux soins qui était vraiment misérable. Donc on a décidé d'aider ce village dans tous ses axes, donc scolairement, culturellement, sanitairement et puis de les aider à un développement. On n'est pas là pour leur donner du poisson, mais de juste leur donner un coup de main pour pêcher. Ici, je suis au centre du village, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Il y a notre maison là-bas, qui est une ancienne maison d'instituteurs, et juste devant moi, je vous montre deux écoles primaires. On a aussi une école qui est en ruines et une école en construction, mais c'est tout ce qu'on a ici au centre du village. Et pourtant, c'est un village de 1200 habitants. Mais les maisons des gens sont éparpillées au milieu des champs, sur un territoire de plus de 16 km². Donc je vais vous faire faire le tour du village, je vais vous montrer les maisons des gens, et je vais vous montrer les bâtiments qui ont été construits grâce à l'association pour améliorer le confort de vie des gens. Alors ici, je suis devant notre maison, c'est la maison où on loge quand on vient ici au village. Et vous allez voir que c'est une maison de luxe, je vais vous faire visiter un petit peu. Là, c'est la cour de la maison. Vous voyez qu'il y a la tente de Stéphanie, parce qu'on ne dort pas dans la maison, vous allez comprendre pourquoi. Dans la maison, il y a des insectes, et même les Africains ne veulent pas dormir dans la maison en fait. Donc on dort à l'extérieur. Alors ici, on a une magnifique porte d'entrée, anti-moustique ou pas, ça dépend des jours. Et là, on est à l'intérieur. Donc ça, c'est la pièce principale. C'est un large 5 mètres carrés, comme vous pouvez le voir. Mais un truc assez important qu'on a, et qui est très rare au village, c'est l'électricité. Ouais, vas-y, vas-y, bienvenue. Et voilà, on a l'électricité, et ça, c'est génial. La plupart des villageois n'ont pas l'électricité, c'est pour ça que c'est un petit peu une maison de luxe. Alors, on a aussi deux autres pièces. On a la chambre. Ça, c'est la chambre de Aziz, vous voyez sa moustiquaire. Quand on est ici, Aziz, il vient dormir à la maison. Donc voilà, la chambre d'Aziz avec sa moustiquaire, le seul qui accepte de dormir dans la maison. Ici, vous ne le voyez pas parce qu'on est en pleine journée, mais la nuit, ça grouille d'insectes, ou de crapauds, selon. La cuisine, comme vous voyez, c'est du high-tech. La cuisine qui possède un frigo, mais le frigo ne fonctionne pas parce que l'électricité n'est pas assez puissante pour faire fonctionner le frigo. Il faut que je vous montre les toilettes et les douches. On va commencer par les toilettes. Alors, évidemment, les toilettes ne sont pas dans la maison. Ça n'existe pas ici. Les toilettes sont ici. Vous voyez, ça, là, c'est les toilettes. Comme vous pouvez le constater, le mur des toilettes est plus petit qu'un homme. Pour l'intimité, c'est pas terrible. C'est-à-dire que quand tu es là, tu vois tous les gens qui passent. Il faut savoir que ce chemin ici que vous voyez, là, qui passe entre la maison et les toilettes, il faut savoir que c'est une route. Il y a des gens qui passent ici à moto, y compris pendant que vous êtes aux toilettes et qu'on voit votre tête qui dépasse du mur. Je vais vous faire visiter un petit peu les toilettes. On rentre par ici. Alors, pour l'intimité, quand même, il y a un petit dédale, histoire que le premier qui rentre ne vous voit pas assis. Et voilà les toilettes. Encore une fois, il faut bien comprendre que ce sont des toilettes de luxe. La plupart des villageois n'ont pas une cuvette comme ça. Et évidemment, il n'y a pas le tout à l'égout, donc ça tombe dans une fosse qui est en dessous. Ça tombe vers l'infini. Alors, comme vous le voyez, les toilettes n'ont pas de toit. C'est des toilettes à ciel ouvert. Donc, quand il pleut, c'est un petit peu compliqué. Et étant donné qu'ici, il y a une saison des pluies et une saison sèche, pendant six mois de l'année, c'est peut-être un petit peu compliqué d'aller aux toilettes. La nuit, c'est compliqué aussi d'aller aux toilettes, parce qu'il fait complètement noir et on ne voit rien. Mais si vous avez une lampe torche, à ce moment-là, vous voyez tous les insectes qui grouillent à côté. Et vous voyez également le fond de la cuvette. Et j'aime autant vous dire que ça ne fait pas vraiment envie. On a un peu peur de tomber dedans. Et en pleine journée, c'est compliqué aussi, parce que, comme vous pouvez le voir, le soleil tape directement sur la cuvette des toilettes. Ce qui fait qu'elle est complètement brûlante. Autant vous dire que si vous vous asseyez là-dessus, vous y laissez la peau de vos fesses. Donc c'est un petit peu « choisis ton poison, choisis tes problèmes ». Mais bon, globalement, on y arrive quand même. Et cette bouteille d'eau ici, c'est tout simplement la chasse d'eau. Alors ça, c'était pour les toilettes. Maintenant, il faut que je vous parle de la douche. Alors on va y aller. La douche, elle est dans la cour de la maison. Là, on arrive à la douche, qui est juste ici. Comme pour les toilettes, c'est à ciel ouvert. Maintenant, ici, c'est un peu moins gênant, parce que s'il pleut, de toute manière, on est là pour se laver. Donc on a évidemment le petit tabouret pour mettre ses vêtements. Et le porte-manteau, qui est un râteau, en fait. Et à l'intérieur, on a la douche. Voici la douche. C'est un seau avec un gobelet, tout simplement. Et ici, il y a l'évacuation des eaux. Et vous voyez que par terre, il y a énormément d'argile, de poussière, de boue. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de se laver les pieds. Alors, j'aimerais bien prendre ma douche aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas prise ce matin. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Donc il va falloir aller chercher de l'eau au puits. Alors je vais vous montrer un petit peu le puits et la pompe, et comment on fait pour aller chercher de l'eau. Donc là, j'ai rempli mon bidon. Il m'a fallu une demi-heure, parce que je suis arrivé au moment de la sortie de l'école. Et donc tous les enfants sont venus remplir leur gourde à la pompe. Et en plus, le bidon fuit. Donc voilà, génial. Maintenant, il faut que je me dépêche. Ici, comme je tiens la caméra, je n'ai qu'un seul bidon, mais d'habitude, on a deux bidons de 20 litres. Donc le matin, quand vous voulez prendre votre douche, première chose à faire, c'est d'aller marcher 200 mètres avec 40 litres d'eau dans les mains. Donc déjà, en France, tout le monde ne serait pas capable de le faire. Et encore 200 mètres, nous, on est près du puits. Oh bordel ! Bon bah, le bidon qui vient de casser, génial. Voilà, on arrive à la douche. J'ai pas de bidon, je vais me doucher. Voilà, donc c'est de l'eau toute fraîche sortie du puits. Et là, il fait 35 degrés. J'ai les pieds qui me brûlent, je peux pas poser les pieds par terre. Allez, à la vôtre. Ça vous fait rien. Sous-titrage ST' 501 Le Burkina Faso était vraiment un pays qui m'a beaucoup aidée dans mon avenir professionnel, dans mon devenir professionnel. Et j'ai voulu un petit peu leur rendre l'appareil de tout ce qu'ils m'avaient apporté comme maturité. Et donc, après avoir eu mes trois enfants, il me semblait important de retourner un petit peu, remercier les personnes qui m'avaient aidée lors de mon premier séjour en 1999. En 1999, on a offert aux femmes du village un moulin, un moulin grain, donc un gros moulin thermique qui sert à écraser les céréales qui ont été cultivées par les familles au village. Et c'est transformé en farine et c'est cette farine qui se serve pour manger. Donc, ce moulin qu'on a offert permet aux femmes d'éviter de faire six kilomètres aller et six retours pour aller moudre leurs grains. Maintenant, ils peuvent le faire directement au village. Ensuite, on a axé sur l'éducation. On a électrifié deux salles de classe, de manière à ce que les enfants puissent étudier en plus le soir et puis pouvoir lire, chose qui n'était pas forcément évidente avant notre arrivée. La mairie de Vendin-le-Vieil nous avait offert des tables scolaires. Donc, on a pu équiper les salles de classe pour que les enfants soient bien installés en classe, des armoires, des bureaux, etc. Pour moi, je m'appelle Nikyama Adama. J'habite à Ouaradougou et je suis instituteur. L'éducation en général, c'est l'idée du développement. Aucun pays ne peut se développer sans que la population ne soit éduquée. Cette année, j'ai hérité d'une classe de CM1 où j'ai 28 élèves. Et avant que je ne vienne au public, j'ai fait quatre ans au privé. Et j'ai tenu des classes de 80 et plus. 80 élèves et plus. Ah ouais ? Oui. 80 élèves en CM1 ? Oui, oui. Bon, au Burkina ici, les problèmes sont multiples. Parce que nous faisons, nous enseignons avec les moyens de boire. Quand on parle matériellement parlant, c'est pas facile. Donc vous avez vu qu'ici, dans notre bâtiment, il y a deux salles de classe où il y a des toiles qui se sont envolées. Et quand il pleut, l'eau rentre dedans, on ne peut rien faire. Le matériel didactique, quand vous prenez les livres, on n'en a pas. Les enfants ne savent pas entretenir les livres. Ça aussi, c'est un autre problème. Les sacs, quand ils arrivent, ils gèrent ça comme ils veulent. S'il y a un livre dedans, ça va commencer à se corner, ça va se casser. Les feuilles vont se détacher, ainsi de suite. Donc, en fin de compte, c'est pas facile. Et quand on dit de payer des livres aussi, c'est une autre charge qu'on donne aux parents. Donc, c'est tout. Ici, au Burkina, les pauvres ont toujours tort. Lorsqu'on veut faire quelque chose, par exemple, au tableau, si on dit de payer des livres et qu'il n'y a pas assez de livres, on est obligé de faire cette chose-là au tableau. Même si vous allez payer des heures pour les copier, on va les faire au tableau pour le bien de tout le monde. Ma plus grande joie en tant qu'institueur, c'est le fait que, en tout cas moi, j'ai un grand plaisir quand je donne le savoir à des enfants. En tout cas, moi, ma joie immense, c'est quand j'arrive à tous les faire réussir à un examen. Oui. Et j'en ai fait pas mal. Nous avons également mis en place un système de parrainage, donc des enfants qui obtiennent leur certificat d'études. Ces enfants qui obtiennent cet examen, l'association leur met à disposition un vélo. Comme ça, ils peuvent aller au collège à vélo. Pareil, il y a au moins 5-6 kilomètres pour aller au collège. On leur a trouvé aussi des familles vendinoises et alentours qui s'occupent d'un enfant en particulier. Donc, pour 55 euros par an, le parrain en France permet à l'enfant de lui payer son inscription, les frais de scolarité, la cantine le midi et les manuels scolaires également. On a commencé à faire un centre culturel de manière à regrouper les personnes du village, aussi bien les personnes plus âgées que les jeunes, que les élèves. On a d'abord construit une petite pièce pour stocker du matériel et ensuite, on a fait un hangar pour pouvoir y recevoir des personnes à l'abri, à l'abri de la pluie ou du soleil. Et ils ont accès à l'électricité dans cette pièce. Donc, dans la pièce qu'on a construite, les gens peuvent y regarder la télévision. On a payé une télévision solaire, mettre les informations, c'est-à-dire qu'ils ont accès à l'information. Les matchs de football aussi pour les jeunes, c'est des gamins comme les nôtres qui aiment bien regarder les Barcelones ou les Madrid. L'objectif aussi, c'est d'y faire diffuser des supports vidéo qui pourront aider les élèves, par exemple le système solaire. Ils n'ont aucun outil pédagogique pour pouvoir comprendre que les planètes tournent, que la Terre tourne autour du Soleil. Ils ne le voient que sur un livre papier. Donc, c'est vraiment l'objectif de faire un centre culturel pour tout le monde. Alors, je vais vous parler de la journée type d'Aziz. Ils commencent les cours à 7 heures. Le lycée où va Aziz se trouve à Ippelcé, donc il y a 6-7 kilomètres, 40 minutes de vélo. Forcément, il doit se lever à 5h30 du matin, se préparer, et puis se manger ce matin à la maison. Il va étudier un petit peu jusqu'à 6 heures à l'aide d'une lampe torche. Ensuite, il va aller se laver au moins le visage, préparer son sac, et puis il part. Pour venir à Zegedra aussi, on n'a pas de route. La route n'est pas bonne. Des fois, si tu ne peux pas, tu dois apprendre 40 minutes. La route n'est pas bonne. Il va pédaler pour être au plus tard à 7h moins le quart au lycée, et il y sera jusqu'à 13h le matin. Le parrain en France lui a payé la cantine, donc à l'aide de 100 francs CFA, soit l'équivalent de 15 centimes d'euros. Aziz peut manger le midi dans un petit restaurant où il aura un plat de riz. À midi, s'ils n'avaient pas à manger, ils doivent faire la même distance pour venir manger, et puis repartir à l'école le soir. Donc, l'association a bien soulagé nos élèves au collège. Il retourne à 15h à l'école pour finir à 17h, 17h30 les cours, et il pédale jusqu'à Zégué-Déguin où il arrive à 18h, 18h15. Ensuite, il va finir les travaux champêtres s'il y en a, aider son papa à rentrer les bêtes si les bêtes ont été sorties, donc les ânes, les moutons, les cochons, de mettre tous ces animaux, et ensuite, il va aller se laver, il va manger, et puis il est déjà au moins 20h, 21h, il va étudier, à mon avis, jusqu'à 22h30 pour aller se coucher. Alors ici, je suis avec Sinunara, qui a gentiment accepté de nous faire visiter sa maison. Donc, il habite ici, avec toute sa famille, au milieu des champs, à quelques centaines de mètres du village, et il va nous montrer un petit peu dans quelles conditions il vit. Et donc, il y a une maison par personne, c'est ça ? Oui, une maison par personne. Donc, toi, tu as ta petite maison. Oui. Et là, quelque part, il y a celle de ta mère, et tes frères, tes sœurs, c'est ça ? Oui. Et alors, même quand tu es tout petit, tu as ta maison ? Oui. Ah oui ? Donc, lui, il a sa maison. Là, c'est un site, il a au moins de 10 ans chez moi, tu peux chérer ta mère. Ah oui. Ok. Donc, ça, c'était... Grand père. L'ancienne maison de ton grand-père. La papa de mon papa. Tu vois ? Les traditionnels. Oui, c'est quoi ? Dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Ça, là. Oui. Bon. Tu peux dire que c'est des flèches, les trucs des flèches, là. Ah ! Tu vois, comme ça, là. D'accord, c'est des flèches. Des flèches, des chelettes. Donc, ça, c'était le carquois de ton grand-père. Voilà. L'endroit où il mettait ses flèches. Ok, il chassait beaucoup, ton grand-père ? Oui. Et ça, du coup, c'est quoi ? Ça, là, c'est le médicament traditionnel. Ah, c'est du médicament, d'accord. Traditionnel. Ça, c'est une charrue, hein ? Ouais. Vous l'utilisez ? Elle fonctionne ? Ouais. Donc, t'attaches un bœuf et il le tire ? Ouais. C'est une bœuf qui tient ça. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ici, vous voyez la maison de Sinénara. Sinénara, c'est un élève de 5e, donc vous pouvez voir dans le sachet, ici. Il y a ses livres de classe qui sont dans le sachet, là. Et inutile de dire qu'il n'y a pas l'électricité, hein. Donc, le soir, pour travailler, il se met sur son lit et... C'est difficile ? Il se met sur son lit et il utilise cette lampe-torche, là, pour pouvoir voir ce qu'il lit et comprendre ce qu'il fait. On voit. Ouais. Donc, ça, c'est les douches. Ah, d'accord. Et vous vous asseyez sur le ronda. Ouais. Et vous vous lavez, quoi. C'est la même, hein. Ça, c'est la maison de ta grand-mère. Hein ? C'est la maison de... Voici. Et voici, madame, la grand-mère. Bravo. Bonjour. Ouh. Tu vois ? Waouh. Il y a du step. Donc, là, il y a tout son matériel de cuisine. Et alors, tout ça, c'est des récoltes. Et là, il y a vos vêtements. Et ça, c'est des herbes ? C'est quoi, ça ? Ça, là. Il n'y a pas le nom de ça en français. Ah, ouais ? Ça s'appelle comment ? Faca ? Boulvaca. Boulvaca ? Ouais. Et c'est quoi ? Masha. Il fait pas ça. Ah, ouais, d'accord. C'est pour des choses. Et alors, vous dormez où ? Ouais, elle dort ici, sur le maillet. Il fait la natte, là, comme ça, sur le maillet. Donc, elle met une natte par terre. Ouais. Elle met la moustiquaire par-dessus. Hum-hum. Et elle dort... Ouais. Ici, quoi. Au milieu des récoltes. Hum-hum. D'accord. Super, c'est intéressant. Et alors, ça, derrière vous, c'est un panier pour porter les fruits, non ? Ouais. Panier traditionnel. Hum, c'est que là, c'est un panier traditionnel. Ouais. Ça se met sur la tête pour porter les fruits, c'est ça ? Ouais. Ouais. Mamma, c'est bon ? Hum, c'est pas bon ? Ouais, je veux bien, ouais. On peut manger. Laissez. Voilà. Merci. Sûr... 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 Donc ça c'est quoi ? C'est pas des épinards ça ? Voila ! C'est ça ? Et ça du coup ? Et tout du maïs. C'est du maïs. Merci. C'était bon. C'était bon. C'est un euro. Je dis vous cuisinez dans les maisons ? Cuisiner. Ouais, cuisiner. Faire la cuisine. Ah ouais, bah c'est ça le coin cuisiné. Ah oui, bah je me doute. Ah oui, bah c'est clair que ça, tu montes ça à un français pour cuisiner. Comment ça s'appelle ça déjà ? C'est une calebasse. Fais voir combien elle pèse ? C'est du bon fruit ça. Donc ça ouais, c'est une calebasse. Ça sert à faire des bols pour manger, pour boire, pour transporter de l'eau. Ah d'accord, donc ça c'est les toilettes. Et comment vous faites pour nettoyer... Pelle, pelle. Ah il y a une pelle ? Ah il y a une pelle, et puis elle est elle-même. Ah oui d'accord. Et vous faites passer par le trou et... Ok, et bah j'ai tout vu, super. Merci. Et donc ici, la mode de terre que vous voyez là, c'est une tombe. C'est une tombe. Voici, je vois. Voilà. C'est la tombe de qui ça ? Oh. Hum ? Notre mère, le bain passe là. Non là. Votre mère ? Ouais, le bain passe là. D'accord. Donc ta mère à toi aussi ? Ouais. Qui est enterrée là ? Ouais. D'accord. C'est notre grand-mère. Ah, ta grand-mère. Ouais, grand-mère le bain passe là. D'accord. Ou alors, sinon, vous les enterrez dans leur maison. C'est ça ? Hum hum. En étant infirmière, on essaye aussi de soigner ce qu'on peut quand on part là-bas au village. Les plaies qui, d'habitude, ne sont pas forcément soignées, on les soigne. On fait ce qu'on peut avec du matériel qu'on a récupéré ici. On a déjà envoyé aussi trois containers de différents matériels, qu'ils soient médicaux, éducatifs. C'est une cantharide qui fait ça. C'est fréquent, ce genre de plaies ? Ouais. Mais ça va, c'est pas la pire. Ouais. Bah, Sibiri, il a déjà pris le relais d'une plaie, c'était du papa d'Abdou. Sur une insuffisance cardiaque, il a attrapé un mixer et un truc. Quand j'ai une verre, c'était dégueu. Hein ? Et puis ça, c'est bon. J'ai montré à Bahsibiri comment faire mon pansement. Et puis... Bah, c'est guéri. C'est guéri. T'es un bon infirmier, Président. C'est bien. En tant qu'infirmière, qu'est-ce que tu penses du système de santé, là, au Burkina ? Bah, je... Il y a rien à penser. C'est juste à découvrir et puis à accepter des choses qui sont, dans l'ensemble, inacceptables, mais dont on doit faire avec. L'accès aux soins est possible, mais il est payant. C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'argent ne peut pas être soigné. Une blessure, une fracture, une maladie, une prise de sang... La prise de sang, déjà, il faut aller jusqu'à IPLC, voir un infirmier-major qui va vous prescrire la prise de sang, et aller jusqu'à la capitale ou envoyer le prélèvement jusqu'à la capitale et avoir peut-être les résultats une semaine après. Pour une plaie, c'est pareil. La plaie, bah, soit elle va guérir toute seule ou avec des médicaments traditionnels. Ou alors, si les personnes ont de l'argent, ils peuvent aller faire un pansement au dispensaire. Maintenant, si une crise de paludisme, il faut des médicaments bien particuliers, de la nivaquine, qui est payante également. Donc, dans leur budget mensuel, les gens travaillent, mais ils travaillent dans leur champ pour leur autosuffisance alimentaire. Et le peu qu'ils arrivent à gagner, si la récolte a été bonne, s'ils ont réussi à vendre 50 kg de maïs qu'ils ont cultivés, cet argent qu'ils vont récupérer de la vente va servir à mettre de côté en cas de maladie. Et souvent, c'est un budget qui fait très très mal parce que les soins coûtent très cher. Donc, il y a des choses difficiles à voir. Il y a des choses, après, magnifiques. Et heureusement qu'il y a toutes ces choses magnifiques à côté pour gommer un petit peu les dures réalités du terrain. Après, quand on voit les gamins sourire, ne pas se plaindre, faire plein de choses, et puis se débrouiller. Et il y a toujours une solution. À chaque problème, il y a une solution. C'est ça qui est chouette. Quand je suis arrivé, je m'attendais à tomber sur un pays en ruine où il y a la famine, où il y a des épidémies, etc. Mais en fait, pas du tout. Les habitants vivent plutôt bien. Ils ont un rythme de vie assez tranquille et ils sont très heureux de vivre comme ça. Ils peuvent manger à leur faim. D'ailleurs, quasiment tout le monde ici possède un champ et des élevages de cochons, de bœufs, de pintades, de poulet, des ânes, etc. Donc c'est pas vraiment la nourriture qui manque. Le problème, c'est que les gens, en fait, sont assez pauvres. Ils ne peuvent pas payer leurs soins correctement et ça, ça entraîne beaucoup de maladies. J'ai croisé beaucoup de gens malades, particulièrement les enfants. Et ça, c'est vraiment un gros problème qui pourrait être résolu. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'éducation. Pareil, ils ont énormément de problèmes avec l'éducation. Ils font ce qu'ils peuvent pour y remédier, mais c'est pas toujours facile. Voilà un peu ce dont les gens ont besoin au Burkina. Il y a aussi beaucoup de convivialité. Les gens sont très agréables. Tout le monde se dit bonjour. Les gens sourient. Ils rigolent. Ils sont aussi très serviables. Ils n'hésitent jamais à rendre service, même sans que tu leur demandes. Et toujours avec le sourire et de bonnes grâces. Et ça, c'est très agréable à vivre, surtout comparé à nos standards européens. Par exemple, sur cette image, vous voyez M. Nikema, le prof de CMA, qui est venu prendre le petit déjeuner avec nous à 6h30 du matin avant d'aller en cours. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'il y a plein de choses à raconter dessus. Déjà, le prof de CMA qui va en cours avec son calibre 12, moi, ça me fait rigoler. D'un autre côté, j'ai vu des élèves de CMA aller en cours avec une machette sur leur vélo. J'ai d'autres anecdotes comme ça. Si vous voulez, je vous les raconterai en commentaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là-bas, un ami peut venir prendre le petit déjeuner chez toi complètement à l'improviste parce qu'il t'a croisé en allant au travail. Et c'est une situation de la vie courante, c'est une situation complètement normale. Alors qu'en France, quand je veux voir mes amis, il faut que je prenne rendez-vous une semaine à l'avance et que je le note dans mon agenda. En allant là-bas, je m'attendais à vivre une épreuve parce qu'il y a très peu de confort et il y a aussi des situations assez difficiles. Mais au lieu de ça, ce que j'ai trouvé, c'est du soulagement. Parce que le confort matériel, ça ne vaut rien à côté d'un mode de vie aussi pur. La vie est simple, elle est libre, elle est spontanée. Et dans ces conditions-là, tu te sens bien au fond de toi et tu n'as pas besoin de mots pour l'exprimer. Au village aussi, les gens ne sont pas malheureux. Ils sont contents. Je préfère vivre au village. Au village ici, c'est calme. Et puis, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre qu'à Awara. Ici, la vie est simple, plus qu'à Awara. Alors, quand on y est allé, déjà on avait donné la possibilité d'envoyer un colis qui sera transportée par Martial et moi. Donc on est arrivés là-bas avec à peu près 75 colis. La plupart des élèves ont eu un petit colis de la part de leurs parrains. Les nouveaux enfants parrainés, on leur a présenté leurs parrains et nous sommes revenus avec un courrier pour chaque parrain ici en France. Ensuite, nous sommes allés dans les différents collèges où étaient scolarisés les enfants pour aller payer les frais de scolarité, les manuels scolaires et le premier trimestre de cantine. Lors d'un dernier conteneur, on avait eu beaucoup de livres scolaires et on a regardé un petit peu ce qui pouvait être intéressant pour le collège. Et donc on a doté le collège de 220 de différents manuels scolaires. Il y avait aussi les vélos, les nouveaux enfants parrainés, c'est-à-dire ceux qui ont eu leur certificat d'études. L'association leur met à disposition un vélo et donc on a dû acheter ces vélos. Donc pareil, nous sommes allés à IPLC acheter directement les vélos sur place. Donc on a acheté 25 nouveaux vélos qui sont arrivés et qu'on a distribués personnellement à chaque enfant qui était accompagné d'un de leurs parents. Sous-titrage ST' 501 Nous avons également rencontré M. le maire de la commune d'IPLC pour essayer d'implanter des châteaux d'eau pour améliorer l'accès à l'eau et pour éviter les déplacements des familles par rapport aux eaux disponibles. D'après toi, qu'est-ce que les gens qui sont en France peuvent faire pour aider des pays comme ça, des favorisés ou des associations ? C'est déjà nous aider à nous faire connaître. On est une association d'intérêt général, c'est-à-dire d'intérêt public, c'est-à-dire que tous les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers. On peut donner aussi des vêtements, des livres, du matériel. Mais bon, pas tout le temps. Tout dépend à quelle fréquence on envoie un conteneur parce qu'un conteneur coûte très cher à envoyer. Après, on a besoin de bras aussi. Donc voilà, tous ceux qui veulent nous suivre sont les bienvenus. Ce qu'on prévoit de faire et d'améliorer, c'est l'accès à l'eau potable. Il nous manque un emballage. Et l'accès aussi à l'électricité puisqu'on peut vraiment développer l'accès à l'électricité solaire. Ensuite, si on avait eu un dispensaire, c'était aussi bien pour éviter d'aller plus loin en cas d'urgence. On avait fait une demande de subvention pour nous aider à équiper toutes les jeunes filles de pochettes spéciales menstruation. Bon, pour l'instant, ça nous a été refusé, mais on remontera le projet. La troisième chose est d'avoir un marché. Dixième, dixième, dixième. Ce que j'ai envie, c'est que l'association perdure et qu'on arrive, surtout dans les enfants parrainés, à avoir permis, avoir pu, en tout cas, sortir quelques enfants de, je ne vais pas dire de leur destin, mais d'avoir participé à un changement de la donne, à un moment donné. Ok. Voilà. Eh bien, merci. Je t'en prie. À bientôt ? Ouais, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Celui qui est près de la toitie sans qu'elle pète, mais celui qui est loin de la toitie ne peut pas sentir son père.